La justice se trompe. Même si elle est conçue sur le principe de la méfiance de l'erreur, la justice peut se tromper. Et quand il s'agit d'une affaire aussi grave qu'une condamnation pour meurtre, eh bien elle a du mal à reconnaître ses erreurs. L'affaire Omar Haddad est trop connue pour que je vous la raconte en détail. Je vais donc me contenter de la résumer rapidement. En 1994, Omar Haddad a été condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de sa patronne, Gysen Marshall. Il a toujours clamé son innocence et deux ans plus tard, le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, décide de lui accorder une grâce partielle. Même si cela lui permet de sortir de prison, il n'en est pas moins définitivement condamné. C'est pourquoi, depuis 30 ans, Omar Haddad se bat pour faire établir son innocence. Et pour ça, il demande la révision de son procès. Le droit et la justice sont conçus autour de la méfiance de l'erreur. C'est pourquoi, par exemple, il est toujours possible de faire appel, sauf dans les affaires les moins graves. Faire appel, c'est demander à la justice à ce que son affaire soit à nouveau jugée et qu'elle le soit par d'autres juges que ceux qui ont pris la première décision. On appelle ça le principe du double degré de juridiction. Au pénal, ça existe aujourd'hui quelle que soit l'infraction commise, à l'exception des infractions mineures qui sont jugées en premier et dernier sort. C'est-à-dire que l'on ne peut pas faire appel de ces condamnations, car la loi considère qu'elles ne sont pas assez graves pour ça. Il s'agit des contraventions des quatre premières classes. Il est également possible de faire un pourvoi en cassation. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, un pourvoi en cassation n'est pas une troisième occasion de juger l'affaire. Les faits sont définitivement établis et l'affaire est définitivement jugée. Ce que l'on juge en cassation, ce n'est plus l'affaire, mais le procès. Il faut, par exemple, que la procédure ait été respectée, il faut que ce soit les bons textes qui ont été appliqués. Et si ce n'est pas le cas, la Cour de cassation casse la décision et renvoie l'affaire se faire juger devant une autre juridiction similaire à la première. Donc, droit et organisation judiciaire sont tous deux conçus pour éviter l'erreur. Mais ça ne veut évidemment pas dire que toute erreur est impossible. C'est pourquoi, en matière pénale, il existe une procédure de révision. La procédure de révision a longtemps été une procédure tout à fait exceptionnelle. Lorsque je faisais mes études de droit, on en était encore à la vieille loi de 1895. Et oui, quand même. Et cette loi autorisait la révision. Mais dans des conditions tellement strictes qu'il était très rare qu'un condamné arrive à l'obtenir. Il faut dire que jusqu'en 1989, pour obtenir une révision de sa condamnation, il fallait se retrouver dans l'une des quatre hypothèses suivantes. Tout d'abord, l'inexistence de l'homicide. C'est-à-dire que la prétendue victime du meurtre réapparaît. C'est rare, mais dans ce cas, évidemment, il est évident qu'il faut réviser le procès ayant mené à la condamnation d'un innocent. Deuxièmement, la découverte d'une condamnation inconciliable avec la première, c'est-à-dire qu'une autre personne est également condamnée pour le même crime. Troisième hypothèse, une condamnation pour faux témoignages, c'est-à-dire qu'un témoin clé de l'affaire est condamné pour avoir menti lors du procès. Et enfin, dernière hypothèse, la découverte d'un fait nouveau de nature à établir l'innocence du condamné. Vous le voyez, les conditions dans lesquelles il était possible d'obtenir une révision étaient draconiennes. Et en 1989, les choses ont été un tout petit peu assouplies. En effet, la loi du 23 juin 1989, relative à la révision des condamnations pénales, a par exemple remplacé la certitude de l'innocence du condamné par la notion de fait nouveau, faisant naître un doute sur sa culpabilité. Malgré ça, les conditions dans lesquelles une révision peut être obtenue restent sévères. Et la conséquence, c'est que depuis un siècle, plusieurs affaires très médiatiques ont montré les difficultés qu'une personne condamnée dans des conditions douteuses avait à obtenir une révision. Je pense par exemple, entre autres, à l'affaire Seysnach, à l'affaire Dominici, ou plus récemment, à l'affaire Patrick Dils. A propos, ce sont des affaires dont j'ai bien l'intention de vous parler tôt ou tard. Pour vous donner une idée de la difficulté pour obtenir une révision, dans l'affaire Seysnach, qui a maintenant un siècle, plus d'une quinzaine de demandes de révision ont été formulées. Et jusqu'à présent, aucune n'est arrivée à remettre en cause la condamnation de Guillaume Seysnach en 1924. Pour parler chiffres, ce qui est plus précis qu'un simple exemple, fut-il aussi célèbre que l'affaire Seysnach, entre 1990, date d'application de la réforme qui a beaucoup assoupli les conditions d'ouverture, et 2014, date d'une nouvelle réforme, sur les 3172 demandes, qui ont été examinées par la commission de révision. La commission de révision, c'est elle qui décidait si les demandes sont recevables ou pas. Donc, sur plus de 3000 affaires, seules 85 condamnations pénales ont été transmises à la cour de révision. Et la cour en a rejeté 33. Ce qui fait que, sur plus de 3000 demandes de révision, seules 52 condamnations pénales ont effectivement été révisées en pratiquement 25 ans. Vous le voyez, la procédure de révision est une procédure rare, et qui, en plus, a rarement une chance d'aboutir. Aujourd'hui, c'est donc au tour d'Homar Haddad de savoir si, oui ou non, la justice accepte de réviser sa condamnation. Je tourne cette vidéo avant de connaître la décision des juges. Donc, je ne connais pas la décision qui a été prise. Mais je vous engage à regarder un peu ce qui a été décidé à la lumière de ce que je viens de vous expliquer. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre d'éclairage juridique un petit peu technique sur une affaire en cours, et si vous voulez que je le reçasse à l'avenir de temps en temps. Cette vidéo n'aurait pas été possible, vous le savez, sans la générosité de mes donatrices et de mes donateurs. Pour les remercier, ils ont pu l'avoir avant tout le monde, et leur nom est au générique. N'hésitez pas à aider la chaîne si vous le voulez et si vous le pouvez. Et si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces deux vidéos de... Vous savez le droit. Mieux vaut un coupable en liberté qu'un innocent en prison. C'est beau, hein ? C'est de moi. Si, si, je vous assure. Sous-titrage Société Radio-Canada